j'habite dans une salle de cinéma j'en sors plus c'est fini au cas où il ya le cinéma qui réouvrirait je serai là dans la salle tout seul le cinéma les concerts la scène pouvoir aller voir ma famille voyager moi j'ai quand même un vrai besoin de mouvement alors comme je vous l'ai dit précédemment en vélo en skateboard ou des choses comme ça des petites aventures l'an dernier j'ai traversé le cercle polaire en skateboard et ce genre de d'aventures me manque mais j'ai beaucoup de chance parce que je suis en bonne santé quand c'est pas possible au lieu de se plaindre à essayer de trouver des façons de s'adapter et d'être créatifs quand même c'est ce que j'essaie de faire oui et plusieurs fois en plus et pendant que j'ai fait le film je me suis fait quitter par la fille qui était pour moi quelque part l'équivalent réaliste de la sirène et finalement au moment où j'étais en montage juste quelques quinze jours après la la sortie la fin du tournage j'ai rencontré une demoiselle alors que là j'étais vraiment en mode gaspard au début du film à nouveau et à nouveau alors cette fois c'est fini alors j'étais pas aussi radical que lui à me dire que je ne tomberai plus jamais amoureux en tout cas je n'en avais ni envie ni je ne pensais plus j'en étais capable pour un long moment et je suis tombé sur une demoiselle parce que j'ai j'étais le parrain du centenaire de boris viand dans une soirée comme ça vraiment à l'ancienne pas de réseaux sociaux pas de rien juste un truc de un vieux truc romantique de cinéma un peu et on allait se promener et en se promenant s'est retrouvé à l'endroit où gaspard trouve la sirène dans le film et c'est fou parce que du coup ça m'a fait souvent ça avec mes films ou avec mes livres et bien ces derniers jours avec la demoiselle que j'ai rencontré juste après le tournage nous venons de d'acheter une péniche que je vais rappeler le flower burger alors pour bien apprendre le français mes chers amis japonais c'est très très simple il faut bien articuler et puis il faut faire comme si vous disiez n'importe quoi mais avec beaucoup d'enthousiasme et ça va marcher à tous les coups c'est magique n'essayez pas d'apprendre vraiment le français la grammaire et tout ça sert à rien juste soyez enthousiaste parler japonais avec des petits mots comme ça vous aimez bien comme si vous faisiez n'importe quoi je dis des bêtises non il faut écouter il faut il faut je pense que la bonne solution c'est c'est regarder les films vous mettez le petit sous-titrage en japonais mais écoutez des films français et familiarisez vous à la langue alors très facile pour moi à dire parce que je sais dire kaligato en japonais mais mais allez-y à fond et bienvenue surtout et puis moi j'espère venir au japon bientôt peut-être au mois de juin me dit-on et du coup eh ben ce sera à vous de me donner des petits conseils pour apprendre apprendre le japonais la seule chose que je connais du japonais c'est quand je c'est quand je regarde je regarde les films qui viennent de chez vous et notamment évidemment les films des studios ghibli que j'aime tant et donc je vous souhaite bon courage